Hello tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau haul avec des petits prix 3-4€, plein de trucs hyper sympas pour l'été. Vous allez avoir des maillots de bain parce que cette vidéo est en collaboration avec Cupsheet donc je vous ai pris des autres modèles qui changent un peu de ma première vidéo. Mais il y a aussi du Zara, du Bershka, comme d'habitude en ce moment je passe ma vie chez Zara Bershka. J'ai trouvé plein de trucs trop jolis, donc des petits tops comme je vous ai dit à 3-4€, des petits tops autant romantiques comme celui-ci mais aussi complètement casual que vous pouvez mettre tous les jours pendant vos journées et semaines d'été. Il y a aussi des pièces un peu plus chères comme des jeans, c'est toujours plus cher, des beaux pantalons trop jolis et puis les maillots de bain bien sûr, donc voilà. Et sur Instagram d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous fais plein de sondages, plein de petites stories, je vous le mets juste ici. Je vous ai demandé si vous préférez que je vous montre comme ça en face cam ou alors directement devant le miroir et vous avez choisi le miroir. Du coup je vais vous retrouver pour le try and hold de tout, je vais tout vous montrer. On passe au premier maillot, j'essaie de vous montrer le derrière, je vois rien du tout encore une fois. J'essaie de prendre de la couleur un peu, ça change et j'ai pris un orange, on dirait qu'il est rouge comme ça mais il est bien bien orange. Il est hyper échancré, c'est une super belle couleur, le corail comme ça je trouve ça tellement tellement joli et vous avez plein de petits plis ici. Trop sympa, très confortable pour un maillot une pièce. Moi ce que j'aime pas dans les maillots une pièce c'est qu'ils sont trop durs, t'es un peu serré dedans. Enfin tous ceux que j'ai testé et celui-ci il est hyper souple donc il est vraiment hyper agréable et la couleur elle est canon. Dites-moi si vous préférez les maillots une pièce ou deux pièces. Deuxième maillot je le trouve trop joli mais je trouve que la culotte elle monte trop trop haut. Si je la mets ici ça fait plein de plis donc j'imagine qu'il faut la monter comme ça. Au derrière c'est encore pire comment ça monte haut, ça monte jusque là derrière à peu près. Mais la couleur est sympa, ou vieux rose un peu vieilli, foncé, je sais pas trop comment décrire cette couleur. Vous voyez ici il y a deux marques blanches de chaque côté, c'est la marque de mon véritable maillot de bain parce que je suis allée me faire bronzer l'autre jour. Donc vous voyez à peu près normalement, voilà il y a ça en trop, celle-ci elle monte vraiment hyper haute. Mais bon. Modèle suivant on a celui-ci, c'est un orange jaune hyper néon que je trouve trop beau. Il est tellement néon que je trouve que ça fait bien ressortir le peu de bronzage que j'ai réussi à voir l'autre jour. Ça c'est top les maillots de bain hyper néon comme ça, dès que vous avez un tout petit peu de bronzage ça le fait ressortir. Ça je trouve ça trop bien et j'adore la forme. La culotte monte beaucoup moins haute donc je trouve ça top. La petite échanclure ici, je trouve ça trop sympa. Je vais vous montrer le dos juste après. Et vous avez des coques pour protéger, pour soutenir un peu et puis pour cacher les tétons aussi. Donc je trouve qu'il est joli le modèle. C'est un peu rayé à la verticale, je pense que vous voyez bien. Voyez on voit même la marque là. Il fait trop ressortir le bronzage celui-ci, je l'aime trop. Je pense que ça va être mon maillot. J'ai repris un maillot de bain reversi parce que d'un fois vous aviez adoré le concept d'avoir deux maillots en un. Donc là c'est un peu serpent. Et de l'autre côté c'est noir et blanc. Donc vous en avez deux en un. Mais là par contre c'est moins joli. C'est beaucoup trop échancré. Ça c'est parfait pour les petites poitrines mais pour moi c'est pas joli du tout. Après on a celui-ci qui est super sympa. Il fait des trucs trop chelous à la caméra. J'espère que ça va pas le faire. En fait ça vous fait des lignes dans ce sens-là alors qu'elles sont dans le sens-là. Franchement celui-ci il est trop joli. Il est noir rayé et blanc. Et c'est un de mes préférés. Ça donne un look un peu sporty je trouve. Je l'aime trop celui-ci. Il est super confortable. Derrière c'est vous qui vous faites le nœud donc vous pouvez gérer si vous voulez beaucoup de maintien ou moins. C'est vous qui gérez un peu le maintien du haut. Donc ça j'aime beaucoup. Franchement je l'aime beaucoup beaucoup. On dirait qu'il est gris comme ça à la caméra. Il est noir et blanc en fait. Je suis obligé de me rapprocher parce que de loin vous le voyez gris et rayé comme ça alors qu'il est noir et blanc rayé comme ça. Y'a rien qui va. Franchement il est trop beau celui-ci. Il change un peu. Ils vendent aussi ce genre de peignoir. Non peignoir c'est pas possible. C'est ce genre de vêtements de dessus de bikini sur le site de Cupchey et j'ai pris celui-ci. C'est hyper délicat. C'est plein de petites broderies, de petits tissus transparents comme ça. Je le trouve magnifique celui-là. Par contre c'est totalement transparent. Vous pouvez pas vous cacher votre maillot donc je pense que vous voyez bien. Du coup c'est juste pour faire joli. C'est pas du tout pour cacher votre maillot une fois la baignade terminée parce que c'est hyper transparent. Donc c'est juste pour faire joli. Et on a celui-ci. Je pense que celui-ci c'est mon favori. J'aime trop le haut. J'aime bien le bas. Alors pareil c'est associé. Ils l'ont associé avec un peu de rouge comme ça. Mais je pense que vous pouvez largement dépareiller. Vous faites comme vous voulez. Mais il va bien ensemble celui-ci. J'aime bien la forme du haut. Je trouve que ça change. Et le bas il est mimi. Voilà il monte pas trop haut, pas trop bas. Il est mimi. Celui-ci pareil beaucoup beaucoup trop échoquerait. Je pense que j'ai pris un peu le même modèle que l'autre. Mais dans d'autres couleurs. Il est réversible aussi. Donc vous avez le côté fleur et le côté rayure. J'aime trop la culotte. J'aime trop le motif comme ça. Mais lui c'est encore pire que le premier. Mais limite il faut que je chansure quoi. Je suis dague. Il est trop 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 joli. Il faudrait un peu plus de tissu quoi. Ouais. Et le dernier. J'aime pas du tout. J'en avais pris un un peu dans ce style là. Avec le top. Mais il était beaucoup moins grand. Là c'est clairement un top. Ou une brassière. C'est pas un bikini. Il peut être bien comme top. Mais pas comme bikini. Ça fait un joli petit top. Mais pas bikini. Franchement celui-ci. Même la couleur je suis pas fan. Moi j'aime pas trop trop celui-ci. Dites moi ce que vous en pensez. Je crois que c'est le haut là. Quand je me vois comme ça dans le retour. Je me dis mais on dirait un top quoi. Elle a pas compris le concept du bikini. Donc voilà le premier article du haul. C'est ce petit top là. Et ça me permet de rebondir sur un truc. Je vous avais parlé du gâcheté ton Primark. En vous disant qu'il était atroce. On est d'accord que c'est pas normal. C'est pas censé faire une espèce d'étoile de mer sur le... Je le trouve atroce. Je le mets juste parce que là j'ai rien d'autre. Mais je le trouve atroce. Donc si vous avez des bonnes marques à me conseiller. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Celui-là c'est le Primark. Il est atroce. Bon sinon c'est un super joli petit top qui vient de chez Zara. Il m'a coûté 12,95€. Il était dans plusieurs couleurs. Moi je l'ai pris en couleur argentée. Je le trouve trop joli. Le seul petit défaut c'est qu'il n'est pas réglable au niveau des bretelles. Donc ça c'est un peu chiant. Du coup ça descend un petit peu de temps en temps. Mais voilà c'est pas bien méchant. Ça c'est vraiment le haut super facile à associer avec un petit jean comme ça pour l'été. C'est une matière hyper agréable. Franchement je le trouve trop sympa. Et il a 12€ en plusieurs couleurs. Donc voilà. Ensuite on a ce super jean qui vient de chez Zara également. Franchement il galbe trop trop bien. Il vous fait un super joli corps. Des super jolies fesses et tout. Il galbe super bien. Donc il camoufle les petites hanches. Il est taille haute. Je ne l'avais pas très très bien remonté. Mais il est au-dessus du nombril. Il est plein d'élastane. Mais pour autant il ne se détend pas. Donc il est top. Je vous le conseille. Je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos. Et sur mon compte 21button. Donc quand je vous parlais d'un haut à 3,95€ dans l'intro. Je vous parlais de celui-ci. Toujours chez Zara. Il est vraiment trop sympa. Et pour le prix j'aurais dû le prendre dans toutes les couleurs. Je l'ai pris en deux couleurs. Je l'ai pris en noir et en blanc. Donc c'est un petit top un peu Marcel. Comme ça. Qui est dans une matière hyper fine. On comprend vu qu'il est à 3€. Il est vraiment très très fin. Genre vous mettez une boue d'oreille ou un trou dedans. Il est foutu. Le seul bémol pour les fortes poitrines. C'est qu'il est très très échancré ici. Du coup vous ne pouvez pas spécialement mettre de soutien-gorge. Sinon il arrive là le soutien-gorge. Mais ça vaut trop le coup. J'ai mis avec un autre pantalon que je vais vous montrer après comme ça. Vous allez voir qu'il y a plein d'outfits pour les associer. Ils passent partout. Mais j'enchaîne sur ce pantalon-là. Que j'ai eu chez Bershka encore une fois. Mais Bershka leur collection elles sont juste sublimes. Donc c'est un pantalon qu'on appelle les paper bag. Il me semble. Et j'ai pris le noir et blanc rayé comme ça. C'est hyper frais. C'est léger. C'est confortable. Franchement c'est plein d'élastane. Ils le font dans plein plein de couleurs. Je crois qu'il y en a en jaune, en vert, en blanc, en noir. Et j'ai préféré prendre le rayé. Je trouve que c'était le plus joli. Comme je vous l'ai dit, je l'ai en blanc aussi. Non mais ces cash nipples, c'est une catastrophe. C'est en limite encore plus voyant que si je mettais rien. Bref. Et je suis un peu dégoûtée parce qu'il y a pas longtemps, je me suis acheté ce jean Zara que je vous avais pas montré. C'est de la gamme vintage. Je savais absolument pas qu'ils avaient sorti une gamme vintage chez Zara. Et je le trouve trop beau quoi. Les jeans vintage comme ça. Ce genre de jean avec la couture qui met en valeur les fesses. La petite étiquette comme ça. Bref. Le style vintage avec le bas aussi, je vais vous montrer. Le bas un petit peu plus large comme ça au niveau des chevilles et tout. Bref. Le style vintage, j'étais trop contente de le trouver. Du coup, je me le suis acheté dans ma taille. Il s'est détendu. C'est la qualité de Zara. Franchement, si ça s'est détendu comme ça, je suis hyper dégoûtée. Mais il est beaucoup trop grand. Du coup, j'ai l'air ridicule dedans. Je suis un peu dégoûtée. Je vous le conseille énormément parce que la gamme vintage, c'est trop trop beau au niveau des jeans. Mais peut-être essayez bien. Et s'il est légèrement trop grand en cabine, prenez la taille du dessous, il va se détendre. Mais c'est une trop trop belle gamme. Et je trouve que ça met encore plus en valeur. Surtout avec un petit top blanc comme ça. C'est trop beau. Mais voilà, je suis dégoûtée. Et donc voilà pour cette vidéo avec plein de petits prix. Plein de trucs trop 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 mimi, trop sympa. Et vraiment accessible à tout le monde, je trouve, au niveau des prix. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers l'eau et un petit commentaire comme toujours. Ça me ferait trop plaisir. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas les articles. C'est cool comme d'habitude. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Bisous.